Voir sur scène ses idoles, faire de la musique un instant de partage, c'est la promesse des festivals. Mais connaissez-vous leur véritable poids écologique ? Est-ce que vous savez que le point environnemental de ce festival équivaut à mille années à retour Paris-Sydney ? 14 000 tonnes de CO2. Oh c'est énorme ! Ça m'étonne pas, enfin non, mais ça m'étonne pas. On est venus en train nous ! 260 000 personnes cette année à Solidays, l'équivalent de la population de Bordeaux. Transport, nourriture, énergie, la facture écologique grimpe très vite. Saint-Jean-Louis, c'est la forme ? Rémi est responsable de développement durable sur cet événement solidaire qui finance chaque année la recherche contre le sida. On est là pour le piège de tout le monde ! Sa mission ? Rendre Solidays compatible avec la transition écologique. Est-ce qu'il est compatible alors ? La réponse, vous l'avez, tous les événements, les grands événements majeurs, les mégaproductions ne sont pas compatibles. Néanmoins, aujourd'hui, si on arrête Solidays, on arrête aussi de financer les programmes d'aide aux malades en France et en international. C'est ça la réalité. Donc il faut arriver à poser le pour et le contre et se dire que si on veut exister, il faut changer la manière de produire. Groupe électrogène au biocarburant, label responsable pour les restaurateurs. Dans la plupart des grands rendez-vous, les choses avancent doucement, mais d'autres structures inventent aujourd'hui le festival de demain. À Tours se tient chaque été terre du son. Son slogan affiché, un festival éthique responsable. Raphaël et ses amis sont des habitués des lieux. Pour la première fois, ils s'y rendent en navette, mis à disposition gratuitement. Le transport des festivaliers, c'est plus de la moitié des émissions d'un rassemblement comme Terre du Son. 59 personnes dans une navette, ça fait donc 59 trajets en voiture évités. Ça va vite quand même alors. Ça va plutôt vite, c'est vrai. C'est assez pratique toujours. On avait pu dormir un peu et ce quinquiet. Créé en 2005, dans un espace naturel protégé, ce festival accueille 50 000 visiteurs durant trois jours et il faut bien les nourrir. Le burger végé est très très bon, pour l'avoir goûté, il est excellent. La nourriture, c'est le deuxième poste d'émission d'un festival. Cela représente à lui seul 20% de l'huile en carbone. Notamment à cause de la viande. Mais ici, il y a une règle, pas plus d'un plat carnet proposé à chaque stand. C'est le maximum local en circuit court. Et du coup, on a une option carnet. C'est-à-dire qu'on ajoute un supplément viande. C'est de l'épiloché de port qui vient de locher sur un endroit juste au sud du territoire aussi. Mais un festival, c'est surtout des artistes dont la logistique représente un quart des émissions. Pour le DJ Fakir, sur scène ce soir-là et très engagé sur l'écologie, les musiciens ont une responsabilité et devraient refuser de prendre l'avion pour un seul concert. Je l'ai fait en fait. Je le faisais il y a 10 ans. C'était le début de la carrière. C'était quelque chose un peu grisant en fait. Aller aussi voyager, être un petit peu tout le temps dans l'avion, etc. Maintenant, c'est vraiment un truc que je conscientise et que je n'ai pas envie de faire perdurer. La solution ? Optimiser le transport en concentrant plusieurs concerts dans une même région. Mais problème ? Beaucoup de festivals, pour être sûrs d'attirer la foule et être rentables, font signer des clauses d'exclusivité aux artistes, leur interdisant de jouer dans un certain rayon et sur une période donnée. C'est ce point de clause d'exclusivité territoriale qui freine tout. C'est ça qui fait qu'un artiste ne peut pas jouer de manière très locale et est obligé de faire des sauts de puce assez grands. C'est complètement le point sensible. Face à ces pratiques, le DJ s'efforce de faire bouger les lignes, mais d'autres ont pris des décisions radicales. A Carcassonne, 3000 personnes sont venues assister à un des derniers concerts du groupe Chaka Ponc. Il y a un an, les rockers français ont annoncé se séparer, non pas pour différents artistiques, mais face à l'urgence écologique. Quand on voit le nombre de femmes qui viennent les voir, le décor qu'ils ont, ça représente beaucoup de poids lourds, ça représente beaucoup de personnes qui viennent. C'est un choix courageux parce que ce n'est pas tous les artistes qui font ça. C'est vrai qu'on va avoir un gros passement au cœur le 30 novembre au prochain, merci. Le groupe a pourtant tenté de faire une tournée écologique, mais leur verdict est sans appel. Ça n'existe pas les tournées écologiques, c'est ça le problème. Quoi qu'on fasse, nous, quoi qu'on applique comme nouvelle méthode pour rendre tout ça le plus éco-responsable possible, il y a 500 000, un million de personnes qui se déplacent sur une tournée de Chaka et ça, c'est pas possible aujourd'hui, on peut pas faire ça. Pour ces artistes, une seule solution, faire moins de plus petits spectacles dans de plus petits festivals. Les festivals doivent dire aux artistes, tu viens en avion, bah tu viens pas. Moi, je suis fan de Rammstein absolu. Le Rammstein, c'est 1500 litres de kérosène à chaque concert cramé. Bah, je suis désolé, on prend pas Rammstein. On prend plus Chaka Punk. On prend pas des artistes qui demandent des gros cachets. On prend pas des artistes qui ont énormément de techniques. Parce qu'il faut réduire tout ça. C'est pas une attaque aux gens du spectacle non plus, parce qu'on a besoin des artistes aujourd'hui. C'est juste, il est temps de se réunir pour trouver des solutions ensemble et c'est possible. C'est pas une fin, c'est un début, quoi. Une industrie entière a réinventé pour préserver l'essentiel, vibrer ensemble sur une même musique. Sous-titrage Société Radio-Canada